Voilà, bonjour mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compteur guinéen. Alors voilà, j'ai ce thème d'information, c'est un thème d'actualité politique chez nous. Alors voilà, cher compteur guinéen, je vais essayer d'en parler, c'est très important, c'est à propos donc des déclarations, je ne dirais pas discours, parce que quand on parle discours, il y a beaucoup plus d'organisations, n'est-ce pas, de préparations. Alors des déclarations, je dirais, ethnocentristes de, en fait, ce guinéen, appelées en fait Jacques Wumpak, ça peut être un surnom, je ne sais pas, de toute façon, voilà, nous l'appelons ici, Jacques Wumpak, cher compteur guinéen. Alors ces déclarations, je dirais, ethnocentristes, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas étonnant, moi je dis ici avec le thème, les déclarations de Jacques Wumpak, déclarations ethnocentristes de ce monsieur, déclarations qui sont aussi celles de la junte militaire au pouvoir. Là, nous le disons, ce n'est pas surprenant, n'est-ce pas, de telles déclarations, et écoutez, j'en parle à tout moment, presque dans tous mes directs, il y a cette prédisposition, n'est-ce pas, qui est là, qui conforte le système, alors, c'est-à-dire que, voilà, un pouvoir ethnocentriste, vous comprenez, ou un pouvoir qui vient, qui, pour pouvoir conforter sa position, doit tout simplement manipuler les ethnies, n'est-ce pas, donc ça devient un pouvoir ethnocentriste, et là, qu'est-ce qui résulte de ça, c'est, en fait, le conflit ethnocentriste, n'est-ce pas, très bien, sur le conflit ethnocentriste. Alors, je vais parler, donc, de ce monsieur Jacques, n'est-ce pas, je dis bien, ce n'est pas important, je vais faire, en fait, une publication là-dessus, qu'il ne faut pas, il faut le mépriser, c'est vrai, il faut le mépriser, parce que, écoutez, je pense que, si cet homme-là doit s'adresser à, disons, à une ethnie en Guinée, disons, au peur, il faut appeler les choses par le moment, alors, écoutez, on comprend clairement qu'il y a, tout simplement, une certaine jalousie, dans ce cas, il n'est pas le seul, ils sont nombreux, il y a non seulement la jalousie, et de cette jalousie, effectivement, résulte de la haine, vous comprenez, donc, une personne jalouse et haineuse, c'est cela, je ne comprends rien, c'est pourquoi, et quand on est face, écoutez, dans la vie privée, dans nos rapports personnels, dans le particulier, dans la vie privée, écoutez, quand vous avez affaire à une personne jalouse, et, je dirais, haineuse, alors, la meilleure attitude, également, c'est de la proactivité, alors, vous méprisez la personne, je pense que c'est très important, vous la méprisez, c'est cela, alors, comment pourra-t-il exercer ou conforter sa zoologie, si d'ailleurs, il n'arrive pas à vous voir, s'il n'arrive pas à communiquer avec vous, s'il n'arrive pas à vous sentir, n'est-ce pas, et s'il a, en face de lui, le mépris total, vous comprenez, donc, sa zoologie ne va finalement rien servir, ça, dans la vie privée, c'est comme ça, n'est-ce pas, nous nous comportons ainsi face aux individus jalouse et haineux. Très bien, chère Trottoglien, très bien, alors, je vais parler de cet homme-là, c'est, en fait, d'actualité politique, c'est vrai, alors, moi, j'ai dit que, en fait, ce discours, ou ses déclarations, sont aussi celles de l'agent humilitaire, alors, ce monsieur Jacques Bumpac, alors, s'il donne ce discours, il donne ses déclarations, alors, je ne pense pas, comme certains, d'ailleurs, le disent, qu'il serait, par exemple, il aura reçu l'argent, disons, de l'agent humilitaire, ou de certains de l'agent humilitaire, pour, vous comprenez, alors, moi, je ne pense pas, non, non, pas du tout, mais c'est que, quelque part, ce monsieur, dans sa vie privée, a dû se sentir, vous comprenez, blessé quelque part, alors, ou a eu affaire à un peu, c'est vrai, et tout de suite, il se dit, bon, écoutez, je vais essayer de leur faire, en fait, du mal, en essayant, effectivement, de se lancer dans la phase purement politique, vous comprenez, voilà, parce qu'ils se disent, bon, écoutez, ces gens, ils veulent le pouvoir guiné, ils disent, ces gens, ce sont eux qui le disent ainsi, alors, je vais dire quelque chose qui puisse, en fait, effectivement, en fait, les choquer, ou choquer, cet individu qui a mis cet homme-là dans, disons, sa seconde nature, vous comprenez ? Très bien, Jean-Claude Gouiné, alors, je vous dis, c'est cela, je ne pense pas qu'il y ait eu quelque chose, un membre du pouvoir qui serait venu le voir, comme des artistes, bon, écoutez, essaye de faire telle déclaration, n'est-ce pas, si bien que nous le savons tous que le pouvoir actuel, comme tous d'ailleurs, il y a cette tendance à diviser pour guiné, c'est vrai, mais moi, je ne pense pas que, voilà, qu'il y ait un lien où il y a eu une certaine communication, disons, entre certains éléments de l'agence militaire et celui-ci, non, n'est-ce pas ? Alors, son cas, je crois que ça, la reine viendrait, donc, d'une situation particulière, c'est clair et net, n'est-ce pas ? Je ne sais pas quoi, mais ça peut être cela. Alors, pourquoi je le dis ? Parce que ça m'est arrivé, c'était face au pouvoir de Alpha Condé, n'est-ce pas ? Je suis de Beyla, ça, vous le savez, je suis connecté de Beyla. Alors, il y a pas mal de gens qui m'appelaient, donc, quand j'étais, bon, j'étais très critique face à Alpha Condé, alors qu'ils m'appelaient pour me dire, monsieur Nabila Kamara, ils sont de l'ethnie malinquée, alors qu'ils me disaient, mais Nabila Kamara, est-ce que tu n'as pas perdu la tête ? Comment peux-tu supporter ces gens ? Ces gens, c'est-à-dire, comment peux-tu supporter les peules ? Voilà, comme si les peules, voilà, c'était pas des Guinéens, ou comme si, et ils étaient plus Guinéens que ces peules, n'est-ce pas ? Alors, je me rappelle le cas d'une femme, d'une dame guinéenne, le nom d'Iakité, alors qu'elle habite en Côte d'Ivoire, alors qu'elle me suivait longtemps, suivait mes discours critiques face à Alpha Condé, mais ça l'énervait. Ça l'énervait, elle était, en fait, c'est un exemple, il y a eu beaucoup comme ça, il y a eu des dizaines de gens qui m'appelaient dans le mois pour me dire, écoutez, en fait, le même discours. Nabila, mais comment pouvez-vous vous comporter ainsi ? Comment vous, vous pouvez supporter ces gens ? Vous comprenez ? Et la dame d'Iakité de la Côte d'Ivoire, me disait, elle est guinéenne, qui me disait, Nabila Kamara, je veux qu'on parle. Vous comprenez ? Et ce qu'elle me dit, c'est quand même extraordinaire. N'est-ce pas ? Alors, mais tu ne peux pas supporter ces gens, tu ne connais pas ces gens, tu les supportes aujourd'hui, et demain, tu verras, tu seras totalement, en fait, oublié. C'est comme si le but de mon combat, c'était cela. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, la dame m'a dit, j'ai insisté en lui disant, mais écoutez, madame, ce n'est pas mon but. Moi, je mène, en fait, un combat légal, un combat pour l'unité des Guinéens, un combat pour une Guinée rationnelle, une Guinée dans laquelle personne ne sera au-dessus de la loi. N'est-ce pas ? La loi au-dessus de tout le monde. C'est mon combat. Vous comprenez que vous soyez Soussou, Peul, Gerzé, Thomas, Kissi ou Malenqué, alors ce n'est pas un problème. Si vous arrivez au pouvoir, vous respectez la loi, vous ne vous mettez pas au-dessus de la loi. J'ai expliqué ça à la dame. Alors, elle est fâchée, parce que la dame se comporte, parce que nous sommes les mêmes ethnies, alors, écoutez, je suis comme un frère, je suis comme un père, je suis comme un oncle, alors elle me parlait comme ça, de façon purement familière. N'est-ce pas ? Alors, tu ne peux pas le faire. Alors, comme j'insistais, alors, dans ma défense, que je suis là pour une guillée rationnelle, alors finalement, elle est partie m'expliquer la cause de sa reine. N'est-ce pas ? Elle me dit à Konakry, mon papa a été, en fait, cherché de la maison par un peu. La location. Question, problème de location. Vous comprenez ? Alors que son papa avait une maison, tant de location, qu'il a été viré de la maison. Voilà la cause. Elle m'a expliqué cette dame, cher contre-venu. Vous voyez, d'un cas privé, on veut maintenant, finalement, en fait, faire accuser toute une ethnie, toute une communauté d'homis. Vous voyez ? Donc, c'est un peu la même chose avec ce Jacques Wompak. Ils sont nombreux, c'est sûrement comme ça. Alors, il y a cette haine, l'origine purement privée, vous comprenez ? Conflit privé. Alors, on essaye d'en dire pour le choquer parce qu'il n'y a pas autre manière. Alors, vous êtes jaloux, vous êtes haineux, vous n'avez pas les capacités, par exemple, de vous débrouiller comme ce jeune peuple, vous ne pouvez pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire un chantage. Vous comprenez ? Je vais faire quelque chose pour le choquer. Sinon, moi, je vais choquer ce monsieur qui, en fait, qui connaît mieux que moi ou qui a plus d'argent que moi, qui se bat plus que moi, qui travaille beaucoup mieux que moi. Je me battrai pour faire, pour travailler autant ou mieux que lui. N'est-ce pas ? Je chercherai l'argent mieux que lui. Je me battrai dans ce sens. Ça, je crois que c'est la seule façon pour attirer l'attention de ce monsieur que ce monsieur, alors, se dise, écoutez, ce monsieur, bon Dieu, il était ainsi, mais voilà comment il est aujourd'hui. N'est-ce pas ? Alors, ce jeune, Jean-Jacques Wumpack ou cette dame de la quittée, alors, n'ont pas ces moyens-là. Elles ne peuvent pas se surpasser. Vous comprenez ? Se battre, travailler durement, alors, pour s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut donc essayer en chercher un autre moyen pour pouvoir choquer ce jeune peuple. Vous comprenez ? Alors, vous n'allez jamais avoir le pouvoir à Guinée comme si, vous écoutez, il y a cette politique, cette structure, cette organisation ethnique qui veut coûte et coûte le pouvoir. Alors, c'est cela. Et ça explique le discours de Jacques Wumpack, cher Koutou-Taguenien. N'est-ce pas ? Alors, ça, c'est concernant Jacques Wumpack, l'origine, la cause, donc, de telles déclarations. Chers Koutou-Taguenien, dans le privé. Alors, moi, je me dis que ces déclarations sont aussi celles de la jeune humilité. Là, je ne vous le cache pas. C'est vrai. Vous prenez, en fait, cette dame qui est à la présidence, qui est conseillère, je crois, à Mali Doumbouya, Salam Darabha, alors, c'est son discours, c'est son discours. Alors, ils sont nombrés. Vous prenez Amara Kamara, son discours, tous, et tous, parce que le CNAD, la jeune humilité au pouvoir, c'est, en fait, une continuité, je vous le dis, donc, du RPG. Ce sont les membres du RPG, ce sont ceux-là qui pilotaient, qui encourageaient, qui confortaient l'idéal politique du RPG, l'idéal ethnocentrique du RPG. Ce sont eux encore au pouvoir. N'est-ce pas ? Alors, il ne faut pas telle ethnie au pouvoir. C'est clair et net. Mais c'est cela. Ils se battent pour ça. Et voilà pourquoi, déjà, dès le départ, ils ont commencé à dire, bon, cette affaire de démocratie, c'est une rétale, Salam Darabha, son discours. Depuis que nous sommes entrés dans cette affaire de démocratie, de multipartisme, alors, il y a division en Guinée. On ne s'entend plus. Vous voyez, leur discours. Alors, ça veut dire quoi ? Que, bon, voilà, la démocratie, ça ne sert à rien, alors, il faut garder le pouvoir. N'est-ce pas ? C'est cela. Alors, il dit, vous êtes là, la démocratie, ça ne nous fait pas avancer, ça nous divise, alors, gardez le pouvoir. Vous gardez le pouvoir, c'est cela. Il y aura l'unité. Personne, en fait, ne va provoquer, en fait, l'autre. Oui, comme au temps de secouterrer. On disait, il y a la paix au temps de secouterrer. Apparemment, la paix. Mais écoutez, les gens sont emprisonnés. On est privés de liberté. Les gens sont assassinés par-ci, par-là. N'est-ce pas ? Ça, c'est la paix ? Non. Et ils veulent la même chose, chers Montaginiens. Très bien. Alors, voilà, vous l'avez compris. Donc, je dis bien, ces déclarations de Jacques Wumpack sont celles aussi, également, de la junte militaire. C'est cela. La junte militaire se bat pour cela avec la complicité, effectivement, de certains peuls. vous comprenez. Je cite Ousmane Gawar Diallo, ils sont nombreux, qu'on met totalement devant. Il y a seulement Tianguel. Vous le savez, ce sont des complices, des hypocrites. Alors, ils sont utilisés comme ça. La junte militaire, on ne dira pas, ne dira pas, bon, vous nous accusez d'être ethnocentristes. Mais écoutez, voilà, dans le gouvernement, il y a toutes les ethnies. Nous avons aussi des peuls. Vous nous qualifiez donc d'anti-peuls, mais dans le gouvernement, nous avons aussi des peuls. N'est-ce pas ? Etc. C'est-à-dire. Cette politique, nous la connaissons. N'est-ce pas ? Très bien. Ici, le problème, c'est quoi, chers Comptoginien ? Et là, c'est que nous répétons à tout moment. C'est pourquoi je dis que cette transition était un échec, parce que cette transition, je vous le dis très clairement, chers Comptoginien, cette transition, c'était pour mettre fin à de tels comportements ethnocentristes. C'était pour mettre fin à cela. C'est-à-dire, une Guinée, une. Oui, mais c'est vrai. Quand on parle de refondation, c'était cela. C'est-à-dire qu'après la transition, alors qu'on ne rencontre plus ces types de problèmes. Alors, quelqu'un peut faire les déclarations ethnocentristes, il peut le faire, mais il y a la loi. Si vous allez, vous, en fait, vous commettez un délit, mais la loi est là. Il y a plainte contre vous et vous êtes rédigé dans le juge. C'est cette guillée que nous voulons après la transition. Mais c'est vrai qu'il n'y ait pas de déclarations ni de la part d'un ministre ou d'un chef d'État etc. C'est cela, le but de la transition, chère Contagnière, malheureusement. N'est-ce pas ? Malheureusement, parce que je prends toujours le cas de, parce que quand on parle de comité, on parle de redressement unitaire, etc. Mais, écoutez, je prends par exemple le mouvement, quand la militaire, la jeune militaire qui est allée au pouvoir au Niger, le mouvement a été appelé Comité, Conseil national pour la réconciliation et la démocratie. C'était beaucoup plus précis. Ici, nous parlons de comité militaire de redressement, on ne sait pas quoi, de développement, etc. Mais je crois que là, déjà, c'est la thé. Parce que moi, je me dis, et là, je dis ça, ce discours, c'est pour, en fait, le militaire qui va rembesser le monde de bouillard. Et parce que je suis sûr à 100% qu'il va rembesser si jamais il s'entête. C'est clair et net. Alors, ce message, c'est pour ces gens-là. Il faut plutôt un conseil national pour la réconciliation et la démocratie en Guinée. Le Guinéen n'est pas réconcilié. Il faut donc réconcilier les Guinéens. Et la démocratie, pourquoi ? La démocratie, c'est pour conforter cette unité. Et parce que si nous sommes unis et que la démocratie n'est pas là, à tout moment, alors nous sommes encore divisés. Alors, il faut un conseil national pour la réconciliation et la démocratie. Le Nishéen a bien compris cela. Ils sont battus d'abord pour la réconciliation après plusieurs coups d'état militaire, donc division ethnique. Un Guinéen, on veut refonder l'état guinéen, mais on laisse l'essentiel. Mais c'est vrai. l'essentiel pour la stabilité. Ça ne peut pas aller. Jamais. Jamais on ne se retrouvera. Jamais. Il faut réconcilier les Guinéens. Et comment réconcilier les Guinéens ? Écoutez, c'est le comportement, c'est l'attitude même du chef, de celui qui est au pouvoir. Vous ne pouvez pas venir, vous vous imposez. Vous ne pouvez pas prendre des décisions unilatérales. ça ne peut pas aller. Vous ne faites pas en fait participer tout le monde dans la gestion de la transition. Mais là, c'est l'échec. Et surtout que le contraire, c'est qu'ils font la gentilité parce que là, on a soufflé ça dans l'esprit de Marie de Mouya. Alors, il faut garder le pouvoir, n'est-ce pas ? Et comme tu dois garder le pouvoir, Marie de Mouya lui-même, n'est-ce pas, avec le pouvoir, alors il faut garder le pouvoir. Mais s'il faut garder le pouvoir, écoutez, vous savez que, on le dit, vous savez que bon, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec vous. N'est-ce pas ? Ce n'est pas tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut diviser. Diviser pour régner. Diviser pour régner. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de faire depuis toujours. Ils vont chercher des provocations, des provocations, et pour que, par exemple, l'autre côté, on s'énerve. et puis finalement, on se dit, vous voyez, ce sont eux, ils sont contre la transition, ils sont contre la stabilité. Pourtant, nous travaillons, mais ils sont en train de faire ceci, comme Alphacone le disait, je veux travailler, mais il m'empêche avec des manifestations. Vous voyez ? Donc, ça, c'est une façon, c'est vrai, et puis, ils sont en train de réussir, donc, ce pari, parce qu'on a certains qui, franchement, avaient de bons discours politiques, démocratiques. Aujourd'hui, ils sont en fait totalement amadoués par ce discours. Alors, ils se disent, écoutez, comme ce monsieur Jacques, nous connaissons également, nous avions entendu ce Jacques Wompak face à l'Alphacone, des discours purement démocratiques. Aujourd'hui, il a d'autres discours. C'est qu'il a été amadoué par, disons, l'agent militaire qui se bat pour diviser et régner. Il faut savoir, on dit, tu ne peux pas. Alors, s'il faut passer par des élections libres et transparentes, tu ne pourras pas. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut ? Il faut forcer, d'ailleurs, ils sont en train d'écarter certains leaders politiques, ce qui ne marchera pas, ça, je vous le dis très clairement, parce que écarter un leader politique tel que Cedralem Diallo ou Silvia Touré qui aurait un électorat donc très fort, alors, c'est diviser le pays, c'est, en fait, conforter l'instabilité politique. Mais ça, c'est élémentaire, c'est de l'abécéder en politique. écarter volontairement pour dire, écoutez, nous, Técartons, c'est de l'abécéder, vous vous quittez, il faut le dire, ça n'a absolument rien à avoir, une sorte de publicité sur Tendralem Diallo ou non, mais je suis en train de faire une analyse politique, objective, vous comprenez, alors, peut-être ça pourrait être Kuyate, l'ancien Kuyate qui peut-être avait donc cet électorat et j'aurais dit la même chose. Alors, essayez d'écarter un leader politique qui a un tel électorat dans le pays, mais écoutez, il est question de conforter l'insalité politique, c'est clair. D'autres argumentations pour les futurs putschistes, mais c'est vrai. Et là, il y en a plein des argumentations pour les futurs putschistes, mais écoutez, nous prenons le pouvoir parce que tout simplement, le pays est divisé, nous prenons le pouvoir parce que tout simplement, certains idées politiques sont écartées, nous prenons le pouvoir parce que la réfondation, la transition, disons, ne suit plus son objectif. Il y a plein d'argumentations. N'est-ce pas ? Je suis le compteur guillain. Très bien. Alors, pour terminer, pour terminer, je suis le compteur guillain, ça, c'est le leitmotiv dans tous mes discours, non ? C'est-à-dire que cette transition est un échec, si bien que certains sont déjà amadoués, mais c'est quand même, c'est ridicule, je vous dis, c'est très ridicule, mais quelque part, je me dis, et je le dis toujours d'ailleurs, que je me réjouis, donc, disons, de la façon comment cette transition est maintenant dirigée. Et je vous le dis très clairement parce que je compare, je ne compare, je compare notre processus de démocratisation à un tunnelier, un tunnelier, tunnel, un tunnelier, cette machine qui creuse des tunnels, qui excave des tunnels, n'est-ce pas ? Alors, en fait, je compare notre processus de démocratisation à cette machine, le tunnelier, n'est-ce pas ? Donc, je dis bien, le tunnelier est chargé d'escaver les tunnels. Alors, il brise, ce tunnelier brise, par exemple, des rochers, des cailloux, et tout ça, n'est-ce pas ? Alors, ici, la comparaison, c'est que si vous prenez le tunnelier, il y a une machine moderne à comparer avant, en fait, les outils utilisés avant des excavateurs ou même avec des pioches et tout ça, le tunnelier, en fait, fait un travail beaucoup plus précis. D'abord, alors, le tunnelier, regardez, il va escaver les roches, n'est-ce pas ? Il va escaver, briser les roches, briser les granites et tout ça, alors, et les faire sortir en même temps. Il excave, en même temps, faire sortir tous ces débris, tout ce qu'il a cassé. Et en même temps, il fait couler le béton. Vous comprenez, cher Compteur Guiléen ? C'est là. Alors, je me dis, notre transition, notre procès de démocratisation, alors, chaque fois qu'il y a échec, chaque fois qu'il y a des erreurs qui sont commises, ces erreurs, alors, n'oubliez pas, ce point est très important, c'est pourquoi je m'en rejouis quelque part, nous nous débarrassons de certains, en fait, débris, nous débarrassons de ce qu'on appelle des ignorants sceptiques, nous débarrassons des hypocrites, des lâches. Mais c'est vrai. Imaginez, c'est Dalis Camara, on ne voudra plus un militaire au pouvoir comme Dalis Camara, on ne voudra plus quelqu'un comme On ne voudra plus quelqu'un comme, en fait, Alpha Kondé, mais c'est vrai, attends, on ne voudra plus quelqu'un comme Amadi, en fait, Doubouya. Oui, à chaque fois que nous avançons, ce tunnelier avance, ce débris, alors, nous débarrassons de ces lâches, de ces, en fait, disons, ignorants sceptiques, et c'est là, le point positif. Parce que, quand Amadi, Doubouya va tomber, vous imaginez, on se débarrasse d'un lot de lâches. Mais c'est vrai, mais Ousmane Gawali Diallo, n'est-ce pas, Mamadi Doubouya, Ousmane Gawali Diallo, Amara Camara, ils sont, en fait, tout le groupe, alors c'est fini, on ne le verra plus, mais écoutez, imaginez les personnalités au temps de l'Alfa Kondé, où sont-elles aujourd'hui ? Damaro Camara, précisément, où est ce monsieur, où est-il aujourd'hui ? Qui parlait comme s'il était, en fait, le propriétaire de la Guinée, Damaro Camara. Mais où est-il aujourd'hui ? Vous voyez, donc, notre processus de démocratisation s'est débarrassé, donc, d'un, d'un ignoble, messieurs, Damaro Camara. Alors, voilà, c'est ce point, je crois que c'est très important. comparons ça au tunnelier. Le tunnelier va se débarrasser, au fur et à mesure qu'il avance, il escarre, il se débarrasse donc des débris, en fait, en même temps, il met en fait le béton. Vous comprenez ? Et c'est la même chose pour notre processus de démocratisation, on va avancer. Mais je vous dis, rien n'est négatif. Soyons proactifs, rien n'est négatif. Il y a le point très positif, c'est qu'il fallait se débarrasser de ces gens. comme on disait avec Alpha Condé, si Alpha Condé ne venait pas au pouvoir, on aurait dit, on aurait dit, parce que tout le monde aurait dit, à lui, c'est un monsieur qui s'est battu pendant 40 ans dans l'opposition, qui a fait Sorbonne ceci par là, qui a des amis français ceci par là. Alors, si lui, il était arrivé au pouvoir, la Guinée s'en serait facilement sorti. N'est-ce pas ? On aurait dit, si Alpha Condé ne venait pas au pouvoir, mais on a vu Alpha Condé en action, vous comprenez ? Avec l'action, et voilà, on le juge, on sait ce qu'il est, on s'est débarrassé de lui, et c'est la même chose qui va continuer à faire con de l'ignée. Laissez Mamadi, laissez Mamadi le Mouya commettre ses horreurs, laissez la jeune timidité commettre ses horreurs, le positif est là, c'est-à-dire, quand on aura les nouveaux maîtres, on aura d'autres jeunes militaires, d'autres militaires au pouvoir, écoutez, ça signifiera, ça va avoir un sens radiant, on se débarrasse des débris, on se débarrasse, en fait, des, disons, des sauvages, il faut les appeler ainsi, des ignorants sceptiques. Mais c'est vrai, c'est le point pour écrire chaque mot d'avisement. Voilà, donc, mon message, j'ai vu, aujourd'hui même, Mamadi le Mouya qui fait un déplacement dans un camp militaire, précisément, après des forces spéciales, je crois qu'il y a augmentation, il y a eu reclus, il y a eu enrôlement, je crois, de pas mal de gens encore dans les forces spéciales, la formation, c'est très bien, alors, tout ça c'est bien, je suis très content et je m'adresse à tous ces gens alors qu'ils doivent m'écouter, vous comprenez, le moment est venu, c'est-à-dire que Mamadi le Mouya va essayer de garder le pouvoir, donc va essayer de créer l'instabilité chronique en Guinée, alors ces militaires, vous qui, en fait, vous formez actuellement, alors vous aurez tout simplement, alors, je dirais même le droit, le droit de faire un coup d'état militaire, je dis bien le droit, entre guillemets, n'est-ce pas, c'est-à-dire que la légitimité serait là, vous serez soutenu à 100%, non seulement en Guinée, mais dans la souvestiure, parce que, écoutez, on doit arrêter, finalement, de nous tromper, parce qu'on ne pourra jamais se développer ainsi, on n'ira nulle part, n'est-ce pas, on n'ira nulle part, donc ces militaires, agiront le moment venu, on dit, comme je le disais l'autre fois, peut conforter son entourage, n'est-ce pas, il peut faire tout ce qu'il veut, mais ce qui est clair, ce qui est clair, et ça c'est la vérité, quand elle doit triompher, elle triomphe, c'est clair, c'est net, voilà, chers comptes guillemets, c'était Nabila et camarades, depuis 8h, merci pour l'occulte, bonne soirée, et bon week-end. Sous-titrage ST' 501